Et bonjour à tous, ici Brardani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Valheim dans laquelle je voulais vous présenter le mod Pengus Souls. Donc c'est un mod que j'ai déjà testé lors d'un live et il m'a tellement plu que j'ai voulu vous en faire une petite vidéo. Bref, que fait ce mod ? Vous l'avez vu dans le titre, il ajoute du contenu tiré de la licence From Software, les Dark Souls. Le lien du mod est en description, il nous amène sur sa page que l'on va rapidement survoler, puisqu'on va voir tout cela plus en détail en jeu, mais on y trouve quand même quelques infos intéressantes à voir. Pour commencer, le mod est toujours en cours de développement, il est loin d'être fini, tout comme le jeu d'ailleurs. Donc ce mod ajoute des armes, des objets, des créatures et des lieux de la franchise Souls. Actuellement, il y a 9 grandes épées, alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y en a 2 qui ont été rajoutées entre temps, donc maintenant il n'y en a plus 9 mais 11. 7 épées régulières, donc des épées à une main, 4 armes d'aste, 3 âges de combat, 2 poignards, 3 grands marteaux, 2 bâtons magiques mais qui utilisent l'endurance plutôt que l'hater, 6 boucliers, un casque et aussi 2 arcs. Donc je passe vite fait parce qu'on va voir tout ça plus en détail en jeu. Mais vous pouvez déjà remarquer que les armes sont plutôt assez impressionnantes, je les aime beaucoup. Alors, tous les objets Souls nécessitent un matériau d'artisanat unique, la titanite scintillante, qui a une chance de tomber sur la plupart des créatures, donc même des créatures qui ne viennent pas du mode. Donc vous pouvez par exemple tuer des squelettes et avoir une chance de trouver de la titanite scintillante. Ces objets ne sont pas fabriqués sur une table d'artisanat, mais ils sont forgés par le forgeron André d'Astora, qui peut être trouvé dans un nouvel emplacement. André fonctionne comme n'importe quel autre poste d'artisanat, vous interagissez avec lui pour ouvrir le menu et fabriquer des objets. André possède un niveau de station qui peut être augmenté avec les mises à niveau. On sait ce qu'on peut voir sur la droite, le feu de camp, torches, statues, etc. Le sanctuaire de Ligefeu, il apparaît dans le biome de la prairie, à quelques centaines de mètres du spawn de départ, et est marqué sur la carte par une icône. Donc c'est le même principe que pour le marchand, vous savez quand on s'approche du marchand, il y a l'icône de bourse qui s'affiche sur la carte. C'est pareil pour le sanctuaire, quand vous vous en approchez, il y a une icône qui apparaît sur la carte. Le sanctuaire peut être exploré pour trouver quelques ennemis et du butin, mais actuellement son objectif principal est d'abriter André le forgeron. En conséquence, vous pouvez construire ici, principalement pour pouvoir placer des améliorations de station pour André. Et enfin, les premières versions de quelques ennemis ont été ajoutées. Les soldats du creuset, le démon taureau. Alors les soldats du creuset, oui, j'ai pas dit, ils apparaissent dans les prairies, forêts noires et marécages après la défaite du premier boss, 8-tier. Le démon taureau, lui, il apparaît dans le biome de la prairie et forêts noires après la défaite du deuxième boss, l'aîné. Les champignons géants, ils apparaîtront dans le biome de la prairie et forêts noires après la mort de Mazdos. Les chevaliers noirs, ils spawnent dans les hachelands. Et le père des géants a une faible chance d'apparaître n'importe où. Toutes ces créatures sont garanties de laisser tomber une quantité de titanites scintillantes. Compte tenu futur prévu, plus de lieux tels que à Norlando, l'hôtel de l'écheveux, l'asile des morts vivants. Donc vous voyez, le gay, il a quand même de l'ambition, parce que ce sont des grosses cités dans Dark Souls, c'est des lieux assez importants, donc je ne sais pas comment il va réussir à ajouter ça dans Valet, mais s'il y arrive, ça risque d'être assez impressionnant à voir. Plus de créatures et certains boss tels que Gwaine, Ornstein, Cisse, l'écorché. Donc le gars, il a quand même envie d'ajouter un dragon au jeu. Des sets d'armure, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est bien connu que les Dark Souls ont des armures assez classe. Et le reste, ça a été déjà ajouté, sauf les PNJ, ajouté plus de PNJ comme le Gardien du Feu, Solaire, le Frère Oignon. Bref, ça risque d'envoyer du lourd si le gars arrive à rajouter tout le contenu qu'il a envie. Mais déjà, rien que ce qu'il a mis, rien que les armes, je les trouve magnifiques. On les reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. D'ailleurs, on va jouer un petit jeu. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous pouvez me citer le nom des armes que vous avez reconnues ? Allez, place au jeu ! Et donc, nous voici arrivés au sanctuaire de l'Igefeu. Si je regarde sur la carte, mon spawn de départ se trouve ici. Et en explorant, j'ai l'icône du sanctuaire qui est apparue pour me dire qu'il se trouve ici. Et la musique qui joue toute seule, parce que dans les options, dans les paramètres audio, voilà, j'ai désactivé la musique qui continue. C'est pour ça que là, on entend uniquement la musique du sanctuaire. Ah, ça rappelle des souvenirs, hein ! Petit cimetière pour commencer. Je suis en mode fantôme, pour ne pas me faire aggro des créatures. Ah, je suis bloqué ! Non, c'est bon. Ah, c'est fou, on reconnaît tout de suite, hein ! Ah, moi, je vous dis, chapeau, s'il a fait tout ça, s'il a lui-même tout créé, les assets et tout. Voilà ! C'est bon ! mille 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 ... mille 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 qu'est-ceieu-ly mille 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 chapeau mille Voilà, je ne parle pas trop pour vous laisser profiter de l'ambiance. Oh, un petit coffre. Avec, ah bah voilà, de la titanite scintillante. Ah, j'ai la musique qui a disparu. Si je remets audio, continue. Est-ce que je peux récupérer ? Non. Non, maintenant j'ai la musique du biome. Non. Hop, là on a un pouille. Bon, ça c'est un coffre que j'ai moi-même mis. Et là-bas, nous avons André, le forgeron. Salut André. Comment vas-tu ? Et pareil, il est plutôt bien fait. Donc si je lui parle, voilà, j'ai déjà débloqué toutes les recettes. Et donc il me propose toutes les armes Souls disponibles qu'on va voir en détail. Et elles ont chaque fois en plus les descriptions des boss, où est-ce qu'on les récupère, tout ça, tout ça. Bon, il y a certains objets, par exemple le bouclier, il a oublié de mettre la description, je crois. Par contre, j'aimerais bien le vol libre, voilà. On puisse voir d'un peu plus haut. Le sanctuaire de l'Ichefeu. Franchement, le gars, il a très bien réussi son sanctuaire, je trouve. Huggy, le corbeau qui surveille. Oh là là. Ah ouais, c'est trop bien fait. Et là, nous avons encore un coffre, donc ça veut dire qu'on peut accéder ici. Il y a même des petits coffres cachés avec du loot, quoi. Et si je descends dans le puits ? D'accord, c'est fermé. Il ne faut pas tomber dans le puits. Ça me rappelle des souvenirs aussi, ça, le puits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que le sanctuaire, moi je dis 25 sur 20. Ok, pour les armes, je vous propose de commencer par les 4 armes d'Aste. C'est donc le trident du canalisateur, je crois. Le trident des 6 yeux canalisateurs, des sorciers qui servent 6 l'écorché à collecter des spécimens humains. Poussé dans des mouvements circulaires, dans une danse d'art martiaux unique, elle pousse les alliés proches dans une frénésie sanguinaire. Bon, la traduction, ce n'est pas mon fort. Voilà à quoi ressemble l'arme, un trident. Alors si je fais l'attaque standard, c'est l'attaque standard et l'attaque spéciale. Arme suivante, la lance du pourfendeur de dragon. Alors, c'est une lance croisée née de l'âme de Hornstein, un tueur de dragon gardant la cathédrale de Londres. Elle inflige des dommages de foudre très efficaces contre les dragons. Ok, et elle envoie les humains voler. Alors arrête, arrête de danser, il ne veut pas s'arrêter de danser, attendez. Il esquive, c'est bon, il a arrêté de danser. Ok, alors l'attaque standard, c'est l'attaque standard. Alors, l'attaque spéciale, ça a l'air de... J'ai l'impression que ça a lancé un projectile, mais non. Parce qu'en fait, c'est l'animation quand on lance une lance. Mais ça n'a pas l'air de lancer de projectile, d'accord ? C'est juste l'attaque comme ça. Alors si je fais spawn, par exemple un gobelin, et que je fais l'attaque spéciale dessus, ça fait quoi ? Ça ne fait rien. Ah si. Et ça met de la foudre, effectivement. Par contre, la hitbox... Je crois que la hitbox, voilà, ce n'est pas encore ça. Il y a encore des problèmes de hitbox. Et le gobelin, voilà, il m'a donné un morceau de titanite. Qu'on va enlever. Hop. Ok, deuxième, deuxième arme. Ah là, Halbarde du Chevalier Noir. Tac, tac, tac. Halbarde des Chevaliers Noirs qui errent dans... Dans Lordran. Utiliser pour affronter les démons du chaos. Donc l'attaque classique, c'est l'attaque classique. Et... D'accord, l'attaque spéciale, c'est l'attaque sautée de la dague. Très, très bien. On va regarder quand même. Les arbres, elles sont vachement bien faites, ça. Je trouve qu'elles sont vraiment très bien réussies. Ok, alors, c'est... Ah, de la lune. C'est une arme née de la créature mystique du jardin, non, du gardien de la racine noire. D'accord, le papillon du clair de lune. Les cornes du papillon, créées par 6, sont imprégnées d'un pouvoir magique pur. L'attaque classique, c'est l'attaque standard. L'attaque spéciale, c'est pareil. L'argent noir d'ague en sombre argent, on pourrait peut-être dire. Un poignard en argent foncé, utilisé par les seigneurs Blad-Siaran, des 4 chevaliers de Gwyne. La victime est d'abord distraite par l'éblouissement, puis piquée par le poison vicieux de ce poignard. Effectivement, il inflige du poison. Et ce sont les mêmes attaques. Donc, petit poignard, la dague de Prissia, et la dague en argent foncé. C'est quand même la classe. Alors, les arcs, je ne vais pas chaque fois lire la description. Donc, nous avons l'arc du pourfendeur de dragon. Ensuite, l'arc de la lune noire. Mais c'est cool qu'il y ait chaque fois une petite description qui nous rappelle... Je ne sais pas, si ça se trouve, c'est peut-être presque la même description que dans les Souls, je ne sais pas. Mais très bel arc également. Les armes magiques. Le catalyseur de Béatrice. Alors, voilà, ça n'utilise pas de l'hater, mais de l'endurance. Par contre, je ne sais pas. Il n'y a pas d'attaque spéciale. Mais je ne sais pas, elle fait quoi comme attaque. Si je fais spawn, un gobelin. J'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas très bien. Ah si, là j'ai vu... J'ai vu un projectile se lancer. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas loin. Bon, je crois que cette arme a besoin d'être un petit peu revue là, parce que... Ouais, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. On va voir la suivante qui, déjà visuellement, est quand même plus cool. Ah oui, ça crée effet. C'est comme une boule de feu, mais une boule de feu noire. Mais ça ne fait pas très mal. Le gobelin, il ne prend pas très cher. Non, je voudrais le lancer en l'air, s'il te plaît. Voir un petit peu le projectile, voilà. Ouais, c'est comme une boule de feu, mais une boule de feu noire. Ok. Ensuite, les épées à une main. Oh là là. Elles sont stylées, elles ont la classe. Alors, l'attaque classique. Ok. L'attaque spéciale. Ça ne change pas. D'accord. C'est une arme... ...qui inflige des dégâts de feu. Gold. Gold Tracer. La lame incurvée. Ah, il me semble que c'est l'attaque de la dague. L'attaque classique. Ouais, elle frappe vraiment très très vite. Ok, c'est une épée à une main, mais avec les animations des dagues. Donc épée à une main qui frappe super vite. L'épée du Drake. Drake, cette arme est une des rares armes draconiques. Elle a été formée par la queue d'un Drake. Les Drake sont considérés comme des imitateurs non développés des dragons. Mais ils sont probablement leurs parents éloignés. L'arme est imprégnée d'un mystique pouvoir à libérer lorsqu'il est tenu avec les deux mains. Ok, donc l'attaque classique, c'est classique. Et l'attaque spéciale... Oh oh ! L'attaque spéciale... Ah oui, donc quand je spam l'attaque spéciale, ça fait le combo de la grande épée. Et attendez, si je prends un bouclier en même temps, est-ce que... On va prendre, je sais pas, celui-là. Donc je prends le bouclier et maintenant je fais l'attaque spéciale. D'accord, il y a... Effectivement, ça marche aussi avec le bouclier, mais du coup, voilà, le bouclier qui... Ok, mais c'est cool ! Et l'idée, elle est très cool. Tu as une épée à une main, mais l'attaque spéciale, c'est que tu l'utilises à deux mains. D'accord. En plus, le skin, voilà, quoi. Hop, on enlève le bouclier. Ok, l'épée des chevaliers noirs, donc attaque classique, l'attaque spéciale classique aussi. La lame sombre. Ok, là, l'attaque spéciale, c'est le tourbilol des Arbes d'Ast. Ok. Et c'est la lame sombre. Le chôtel. La lame incurvée. Les attaques classiques, ok. Ok. Juste épée à une main classique, mais c'est... C'est la lame incurvée, quoi. Classique. L'épée droite de la lumière du soleil. Cette épée longue appartenant à solaire d'Astora est de haute qualité, bien forgée et a été conservée en un bon état. Facile à utiliser et fiable, mais peu de chances d'être à la hauteur de son nom grandiose. Et les attaques. L'attaque spéciale, c'est l'attaque de la massue. Pour l'attaque spéciale. Ok. Épée classique, sympa. Et enfin, le katana. À une main. Et il a un effet bizarre, mais en fait, si je change d'arme, normalement l'effet... Non. Ou si j'attaque. Voilà. Quand j'attaque, l'effet disparaît. Mais si j'équipe, je déséquipe. Il y a un effet bizarre. Mais il suffit de lancer une attaque pour que l'effet disparaisse. Alors, l'attaque spéciale, c'est... Ok. Tout classique. Épée à une main. Mais avec le katana. Et ça, c'est cool. Le bouclier. C'est le petit bouclier qui augmente la régénération d'endurance. Il a même, voilà, plus 150% de régène d'endurance. Par contre, valeur défensive 0. Force de blocage 0. Valeur défensive 10. Force de blocage 0. Donc, c'est... Le bouclier n'est pas fait pour bloquer. Juste pour régénérer son endurance plus vite. Le bouclier qui n'a pas de description. Mais on s'en rappelle. Voilà. Pour ceux qui jouent aux Souls. Vous devriez facilement le reconnaître. Très très sympa. Très beau bouclier. Le grand bouclier de Artorias. C'est quand même la classe. Le bouclier du chevalier noir qui n'a pas de description. Le bouclier solaire. Et le bouclier, juste le grand bouclier sans description. Ah, la Moonlight. Alors, attaque classique. C'est les attaques standards. Et l'attaque spéciale. Oh, il y a un petit effet sympa. L'attaque spéciale, c'est l'attaque de la hache. Ok. Elle inflige des dégâts de glace et d'esprit. Très bien, très bien. Ah va ! Tu tombes bien ! Voilà, pour le plaisir. Ok, l'arme. La grande épée du dragon. Oh là là. Attaque standard, c'est les attaques classiques. Et l'attaque spéciale. C'est l'attaque du marteau. Ok. Mais magnifique. Magnifique grande épée. La grande épée maudite. Ok. Attaque standard, c'est les attaques classiques. Et l'attaque spéciale, c'est classique aussi. Oh là là. L'attaque spéciale. Ouf. Ouf. Oula. Donc l'épée du seigneur. Cette épée est maniée uniquement par les serviteurs du grave lord. Le premier des morts, Nito. Fabriqué à partir des ossements de mort. Le miasme de la mort sort de l'épée. Une véritable toxine pour tout être vivant. D'accord, c'est pour ça. Ça inflige du dégât. Voilà, de poison. Dégât de poison. Vitesse de déplacement, moins 20%. Ah oui, 20%. Alors, c'est la grande hache du roi dragon. Cette hache est une des rares armes draconiques formées par la queue de Geping. Un dragon qui descend, un descendant lointain et déformé des dragons éternels. Alors, l'attaque classique, c'est classique. Et l'attaque... Ah, l'attaque spéciale, c'est celle du marteau mais qui a l'air de mettre du feu. Et tranchant. Non, pourtant, il n'y a pas de dégâts de feu. J'ai l'impression que ça fait une zone de feu. Donc on va appeler notre victime. Effectivement, c'est du feu. Alors ensuite, la queue. La hache de la queue de gargouille. Queue tranchée de la gargouille gardant la cloche d'éveil dans l'église des morts vivants. Elle peut être utilisée comme une hache de combat en bronze. Elle se plie de façon spectaculaire lors des grandes attaques en raison de sa nature de queue. Elle a la classe. Et l'attaque spéciale. Ok, donc c'est les mêmes moves que les attaques classiques de la hache. Et enfin, la grande hache des chevaliers noirs qui est également très belle. Hop, les attaques classiques. D'accord, c'est toutes les mêmes animations. Alors, le marteau, le grand marteau du démon. Donc, armes démoniaques construites à partir de la pierre Arctré. Enfin, les arbres. Je ne sais plus comment ça se traduit. Utilisées par les démons inférieurs au nord de l'asile des morts vivants. Ce marteau est imprégné. Bon bref, ce marteau n'est pas imprégné d'un pouvoir spécial. Mais va joyeusement battre les ennemis en bouillie. A condition d'avoir assez de force pour le manier. Ok, donc l'attaque classique, c'est celle du marteau. Et l'attaque spéciale, c'est le tourbilol. Très bien. Et c'est juste des dégâts bruts. Encore une arme draconique. Ah, je dois... Elle a aussi cet effet bizarre. Donc, on va faire une attaque. Pour avoir un autre effet bizarre. Mais je pense que je dois avoir un conflit avec un autre mode. Ou je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que de base... Peut-être que si. Je ne sais pas si les effets sont de base comme ça. Ou si j'ai un conflit avec un autre mode. L'attaque spéciale, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attaque spéciale. Donc, c'est juste le marteau classique. Un grand marteau de l'âme du bourreau Smug qui garde la cathédrale de la ville abandonnée d'Anor, enfin de Londres. Smug adorait son travail et fondait les eaux de sa victime dans sa propre nourriture, anéantissant ses espoirs d'être classé parmi les quatre chevaliers. Ouais, il avait des drôles de goût. Mais sacré marteau. Alors l'attaque classique, c'est l'attaque du marteau standard. Et l'attaque spéciale, c'est le tourbilol. Mais super marteau. Ok, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que des armes. On va regarder ce que l'on peut faire avec le marteau. Où est passé mon marteau ? Voilà, la lanterne des arcanes. C'est pour améliorer notre forgeron. Il manque quelque chose. Ce n'est pas grave. Attends, hop, on va se mettre. Voilà. C'est bon, il ne manque plus rien. La lanterne du chasseur. Placement invalide ? Pourquoi placement invalide ? Placement invalide, tu ne veux pas que je la pousse quelque part ? Bon. Pierre d'arcane. Hop, on met ça là. Statue. La statue du... C'est le pourfendeur... C'est le pourfendeur de dragon, ça, avec sa lance et tout. Le feu de camp. Il nous donne même un bonus de repos. Non, franchement, c'est très cool. C'est vraiment bien fait. Ah, mais ce niveau de détail, rien que dans la statue, quoi. Le feu de camp avec l'épée dans... L'épée dans le Tadoss. Par contre, je ne peux pas poser... La lanterne... Du chasseur, là. C'est un peu triste. Voilà, ils sont là. Hop, spawn. Voilà à quoi ça ressemble, à des squelettes, mais en plus petit. En beaucoup plus petit. Alors, on va se mettre en mode... Voilà, dieu. On va enlever le mode fantôme. Ok, les animations, c'est les mêmes que celles d'un squelette drogueur. Ok. Par contre, c'est normal qu'il a cette taille. Ils ne sont pas censés être un peu plus grands. Et ils sont faibles. C'est vraiment des ennemis début de jeu. J'ai les patates avec mes points. D'ailleurs, il n'y a pas d'arme de points. Peut-être qu'il y en aura plus tard, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas d'arme de points. Ok, donc ça, c'était... Soldat du... Du creuset. Le... Le... Le démon taureau. Est-ce que je peux le faire spawn? Hop. Il est là. Ah oui! Ah, je me suis fait toucher. Ok, il a les mêmes attaques que le troll. Mais le troll armé d'un arbre. Par contre, je ne peux pas esquiver. Il me touche, même quand j'esquive. Ouais, donc malheureusement, l'esquive, ça ne marche pas sur lui. Mais c'est peut-être... C'est peut-être un bug. En tout cas, les hitbox, du coup, j'imagine qu'elles doivent être correctes, vu que c'est les mêmes animations que pour le troll normal. Non, mais il est bien réussi. Ok, donc ça, c'était le démon taureau. Alors, les champignons géants. Par contre, je vais me mettre... Là où il y a un petit peu plus de place. Mûchrement. Voilà. Géant, tu mets le chôme. Aïe! Par contre, eux, je peux les esquiver. Je peux esquiver leurs attaques. Contrairement au taureau démon. Ah oui, sacré coup de poing. Il brise ma garde facilement. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de vie. Il y avait ensuite les chevaliers noirs. Ils n'ont pas tous... Voilà, il y en a un, il a épée bouclier. L'autre, il a hache bouclier. Il y en a un qui a halbar des boucliers. Ils ont tout le temps un bouclier, même quand ils ont des armes à deux mains. Raté. Raté aussi. Aïe, là, il ne m'a pas raté. Je crois qu'ils ont quelques petits soucis de hitbox. Mais pas tout le temps. À un moment donné, il avait fait une attaque sautée sur moi, mais ça ne m'avait pas touché. Là, ça me touche. Là, ça ne m'a pas touché. Normalement, ça aurait dû. Mais c'est quand même plutôt... C'est quand même bien fait. Très réussi, les chevaliers noirs. Et qu'ils spawnent par défaut dans les hachelands. Aïe, laissez-moi taper. Laissez-moi taper. Ils ne veulent pas me laisser taper. Ah oui, le essai fixe de leur mort, il est assez spécial. Voilà, alors, le père des géants, c'est le dernier, sauf que... Oui, c'est lui. C'est lui. Ah, il m'enflamme. Comme ça, gratuitement. Ah oui, il a l'air de faire mal. 160, il me fait 160 de dégâts. Oula. Et il m'enflamme, ok. Il ne s'arrête jamais. D'accord, je crois que si on tombe dessus, c'est... Par contre, heureusement, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. Est-ce que je peux esquiver ses attaques ? Alors, attends, attends, attends. Laisse-moi récupérer. Je crois qu'on peut esquiver. Ou peut-être pas. Le taureau-démon, là, je n'arrivais pas à esquiver ses attaques. Lui, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il... Non, j'étais en animation d'esquive, il m'a touché. Donc, pareil, il esquive, ça n'a pas l'air de fonctionner sur lui. Je crois que ça, c'est un bug. Bref, voilà, c'était tout pour le mod. On a tout vu, on a vu toutes les armes, ce qu'on pouvait crafter, le nouvel emplacement, le forgeron, les ennemis. De manière générale, le mod est très bien réussi. Alors, le problème des textures, je pense que c'est à cause d'un autre mode qui a eu un conflit avec un autre mode d'installer. Mais je pense qu'uniquement avec ce mode-là, ça ne devrait pas arriver. Mais voilà, c'est tout pour la présentation du mod. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Bradani. Salut.